Bonjour tout le monde c'est Kuro, je vous fais cette petite vidéo suite à un message de Comics Noob qui m'a gentiment invité à présenter ma bibliothèque de comics donc on va commencer par le début mon tout premier comics Thanos Rising c'était en 2016 j'ai hésité entre des lectures sur Thanos ou sur Black Panther mes personnages préférés mais Thanos j'ai découvert avec le film Avengers j'ai dit c'est qui suit si on va se lancer et puis Black Panther à ce moment là en 2016 il n'y avait pas grand chose de sorti même au quasi rien je sais que le film en 2017 Bac a sorti plein de comics là dessus mais donc au début j'ai commencé avec du Thanos Origins Story vraiment chouette j'adore ensuite ici on a les anthologies donc avec Black Panther février 2017, Daredevil, Thanos, Les Eternels récemment acquis, les graphiques novel principalement du Thanos je suis un grand fan de l'univers cosmique de Marvel donc voilà ensuite on a les anciens deluxe ancien format on a un peu de tout Black Panther, Civil War, Les Eternels beaucoup d'inhumains j'adore enfin beaucoup il n'y en a que deux mais dans le reste il y a des inhumains j'adore les inhumains je trouve c'est une équipe entre guillemets enfin une race vraiment chouette du Guardian de la Galaxy ensuite on a les nouveaux le nouveau format deluxe pareil Guardian de la Galaxy, Ultimates incroyable j'adore War of Realms mon anglais est pour rien je peux faire prévenir ensuite on a les Marvel Events donc avec Cyclone Invasion et Spiderman Spinner Island les Marvel Now vraiment un format coup de cœur parce que c'est avec le Marvel Now que j'ai un peu commencé avec le gros run avec Avengers, New Avengers et du coup Infinity vraiment cool du Guardian de la Galaxy les nouveaux 100% donc pareil avec un peu de tout Annihilation, Comics Ghost Rider de toute façon Donny Cates est juste époustouflant en tout ce qui fait tout ce qui touche c'est incroyable les quatre fantastiques l'histoire de l'univers Marvel c'est vraiment cool même si on veut commencer un peu lourd au début mais faut le prendre voilà faut le dire tranquillement et c'est vraiment chouette du Guardian de la Galaxy, Lost Annihilation, Doctor Strange ensuite on arrive sur les anciens 100% là il y a du inhumain, la panthère noire quand c'est sorti en 2017 il y en a pas mal qui sont sortis on a des intégrales des anciens formats également des intégrales Black Panthère les inhumains encore une fois Iron Man Black Panther les anciens formats après on a le Run Cosmic Annihilation par Annihilation c'est juste incroyable enfin j'ai pas lu grand chose non plus mais le meilleur Run Cosmic c'est à mon sens il n'y en a pas d'autre qui l'égale avec beaucoup enfin la quasi totalité des personnages cosmiques de Marvel Black Panther par Christopher Priest incroyable au début j'étais rebuté par les dessins et puis après l'histoire est tellement ouf qu'on se lance vite et on est vachement pris dedans quelques kiosques désolé mes claquettes font du bruit avec du Strange et du Cémic là j'ai tout récemment j'ai j'ai eu des 2099 là de Spider-Man il m'en manque quelques-uns mais après du kiosque encore et je crois que j'ai commencé avec ils sont où ? bah c'est avec les Civil War et puis les gardiens de la galaxie là Marvel Universe non c'est pas ceux là c'est ceux d'après je sais plus ensuite tout ce qui est Legacy Fresh Start et puis le nouveau Marvel avec le Avengers alors chez Legacy et Fresh Start c'était j'ai pris les Avengers, Epic, tout ce qui est Cosmic, Spider-Man, French Start aussi, le Venogex également et les Spider-Geddon House of X et Power of X j'ai pas continué avec le run Jonathan Nickman il m'intéressait beaucoup mais il a l'air un peu lourd et puis les X-Men c'est pas non plus ce qui m'intéresse le plus mais ouais Jonathan Nickman incroyable c'est grâce à lui le run Infinity là en kiosque j'avais juste stoppé avec War of Realms j'en avais un peu beaucoup donc j'ai pris le Deluxe qui est là quand c'est sorti ensuite on a les Empire et les King in Black et les nouveaux Heroes Reborn et les Marvel Comics et ensuite en bas on a tout ce qui a été dédicacé donc du Thanos évidemment Thanos Quest Thanos Quest et toute la saga de l'Infini c'est juste ouf j'adore, Jim Starlin, Ronin c'est incroyable et donc dédicacé par Jim Starlin, ici également du Thanos, Thanos impérative suite au comptant comment ça s'appelle, Game of Kings et puis War of Realms je ne sais plus mais qui est juste incroyable aussi Thanos impérative c'est ouf un petit titan avec Adam Warlock, les Inhumains, la mort des Inhumains par Donny Cates, ils sont mort je l'écoutais j'espère qu'ils vont revenir, du Ghost Rider, Donny Cates aussi, il a du Black Panther j'ai quelques lectures aussi vous savez les sorties des collections de Carrefour là, quelques unes ici j'ai un livre sur Thanos et puis donc on a les Giant Size, les 4 fantastiques sur Galactus, le Surfer d'Argent le Parabole il est incroyable, ça donne une perspective Galactus dans ce format, c'est juste ouf le Beta Rebile, une lecture incroyable, moi je sais je dis beaucoup incroyable mais Marvel est incroyable donc voilà mon amour pour Thanos, ici donc là j'ai le buste de chez Semic, j'ai une petite Kotogukiya aussi tout ce qu'il y a là en fait c'est les formats qui ne rentrent pas ici voilà signé par Jim Sterling aussi et fait par Jim Sterling, petite encyclopédie Marvel Mifunko Pop, donc avec Thanos et son ordre noir Adam Warlock, chouchou quoi, chouchou avec le Surfer d'Argent, Thanos, Adam Warlock et le Surfer d'Argent ils sont incroyables, ce qui est un peu cosmique, Galactus, Super Skull, Cosmo, collectionneur Captain Marvelator et de l'autre côté on a les Illuminati avec Doctor Fatalis, une petite partie des Illuminati et puis là le reste avec les Spider-Man et les X-Men Black Panther, couple Gaule et j'aime j'adore les figurines chez Eagle Moss en plomb, on a les X-Men, Spider-Man avec les héros de New York les méchants de Spider-Man, c'est tout ce qui est un peu plus cosmique voilà, les Illuminati, l'univers des 4 fantastiques avec quelques autres et puis là c'est mon spot pour lire, vraiment sympa et puis l'étoile d'Iron Man elle est vraiment chouette et donc voilà cette passion pour les comics, elle se partage avec ma passion des mangas je ferai une autre petite vidéo là-dessus et donc encore merci à Comicsnou pour cette invitation c'est vraiment chouette, ta page est super et donc je vous souhaite de passer à tous une bonne journée et encore merci Comicsnou, salut !